Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, première vidéo de 2021. Donc je vous adresse mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année et on espère que 2020 sera très vite, très très loin derrière nous. Aujourd'hui donc on va terminer notre tour d'horizon du pack BB 4400 kW de Cinexpress. Rappelez-vous je vous avais présenté les BB 7200 PV il y a quelques temps, au mois d'octobre je crois. Ensuite je vous avais présenté les BB 22200 V160 sur Dolvalorb. Entre temps on a fait un petit crochet pour vous présenter la BB 15000 et maintenant on revient sur la ligne de la Bresse. Nous sommes en gare donc de Bourg-en-Bresse et on va se diriger vers la gare de Saint-Amour pour assurer ce TER entre Bourg-en-Bresse et Dijon. Et nous allons l'assurer en BB 7200, cette fois la version voyageur entre guillemets, du moins la version V160. Donc tout simplement la version entre guillemets classique plutôt dédiée aux voyageurs. Même s'il y a aussi des versions frette, on est avec la livrée en voyage mais elle est également disponible avec la livrée béton dans ses deux variantes. C'est-à-dire la livrée d'origine, la livrée plaque, la livrée béton rénovée finalement, entre guillemets rénovée. On l'a également en livrée multiservices, en livrée fantôme et en livrée frette. Voilà, j'espère que j'en ai oublié aucune. Au pire, vous allez voir sur le site de SimExpress et vous verrez les détails du pack BB 4400 kW. Sur YouTube, c'est la première fois que je vous présente cette locomotive. Si vous me suivez sur Twitch, vous l'avez peut-être déjà vu parce qu'on a fait un petit scénario avec la BB 7200, avec une version fantôme je crois, mais ça ne s'est pas super bien passé. On va dire ça comme ça, donc je ne l'ai pas diffusé sur YouTube, mais potentiellement si vous me suivez en live, vous avez peut-être déjà vu la présentation de ces locomotives. On est donc en garde-bois, en Bresse, et comme je disais, on va se diriger vers Saint-Amour. On est sur la ligne de la Bresse, ligne réalisée par Max 1116. Bien sûr, les détails et le lien de téléchargement dans la description, comme d'habitude. On va donc passer en cabine et on va se retrouver pour la mise en service du poste. Et nous voici à bord de notre locomotive. On va d'abord mettre en place l'affiche train. Alors, il faut que je la retrouve puisqu'on va en profiter vu qu'on a la bonne. Enfin, elle n'est pas dans le bon sens, mais voilà, on est sur la bonne page. Nous allons maintenant, déjà je vais allumer mes fanaux parce que sinon je vais oublier, et retirer les feux rouges. Voilà, et on va dévouiller la boîte à levier. On va mettre le KVB en mode Terre-Lore. Voilà, on y est. Et on a normalement un train d'infra qui part tout simplement devant nous, qui part des voies de service. On va monter nos pantographes. Alors moi, je monte toujours les deux en 1500 volts, un peu à l'ancienne. Apparemment, maintenant, ce n'est plus trop d'actualité, mais moi je continue à faire comme ça. On vérifie la tension en ligne, on est un peu plus de 1500 volts, c'est parfait. On va pouvoir armer notre disjoncteur et le refermer. On a l'extinction d'LSDJ, le disjoncteur est refermé. On va pouvoir armer notre compresseur. La clé de frein sur service. La conduite générale va remonter à 3 barres. On va ensuite utiliser le bouton grand débit pour la faire remonter à 5 beurres. et on va procéder rapidement à nos essais de frein. Je vais éteindre les SSF. Voilà. Voilà, la conduite générale est à 5 barres. On va maintenant tester nos freins. On va se mettre environ à 4 barres. Voilà. Maintenant, on desserre le frein direct pour tester le frein automatique, le frein de train. Et normalement, si je réalimente vers 4,5 barres, on doit avoir environ 1 barre dans les cylindres de frein. Voilà. Oui, c'est ça. Et maintenant, on va à nouveau serrer le frein direct. On va attendre que la pression aux cylindres de frein remonte. Et ensuite, on va desserrer le frein de train et tester le freinage d'urgence. Alors, je ne sais pas si c'est exactement comme ça qu'il faut tester les freins. Disons que moi, ça me paraît plutôt cohérent. Mais voilà, je fais ça un peu à ma manière. Le frein d'urgence, on a bien la vidange de la conduite générale. Allez, on va réalimenter histoire de ne pas perdre trop de temps. Maintenant, on réalimente à 5 barres. On va tester la veille automatique. Donc, inverseur en avant. On va essayer de paublier cette fois-ci. Je vais vérifier quand même mes feux. Ouais, c'est bon. Le test donc de la veille automatique. Interrupteur SVA sur marche. On a bien le son relâchement d'appui, la disjonction et la vidange de la conduite générale. On réalimente. Et maintenant, on va tester le maintien d'appui. Le contrôle du maintien d'appui, plutôt. Et je vais peut-être en profiter rapidement pour régler nos paramètres KVB. Donc, on a 16 pour une vitesse de 160 km heure. 3 pour une longueur, je crois, de 210 m. Donc, arrondi à 300. Et le coefficient d'accélération que je vais mettre sur 0,69. Ce qui n'est pas forcément très réaliste. Mais c'est ce qui est préconisé pour ce type de train par Cinexpress. Et on a eu la sonnerie. Donc, l'essai de veille automatique est terminée. CVA sur arrêt, si j'y arrive. Voilà, on peut tester maintenant notre KVB. Tandis qu'une Trax 186 nous dépasse. On a bien l'alignage des lampes, la disjonction et la vidange de la conduite générale. On referme notre disjoncteur. Et on réalimente. On va pouvoir valider nos paramètres KVB. Donc, on va supposer que l'essai de frein a eu lieu. Parce que normalement, nous, on fait au plus simple. On fait ce qu'avec un simulateur nous propose. Normalement, il y a un essai de frein. Et il me semble que les paramètres KVB sont validés après l'essai de frein. Voilà, pour nous, on va dire que c'est bon. Je vais placer ma caméra à peu près comme j'ai l'habitude de le faire. Ouais, comme ça, ça ne me paraît pas trop mal. Donc, on a notre fiche train. Alors, je ne vais pas forcément beaucoup m'en servir. Mais du coup, on a les bonnes vitesses, normalement. Enfin, à part que c'est pour l'autre voie, là. Mais du coup, c'est cool d'avoir l'affiche train qui correspond à la ligne. Le carré est fermé. On peut le constater avec les deux feux rouges. Et on va surveiller, normalement, il devrait s'ouvrir. Il vient de s'ouvrir au rappel 30. Les portes sont fermées. On peut desserrer notre frein direct. Et non, on ne va pas le desserrer tout de suite. J'oublie à chaque fois, c'est vrai. J'allais oublier. Il faut peut-être desserrer le frein, non ? J'aurais dû commencer par là. Voilà. On peut donc, on n'a rien vu, desserrer le frein direct. Et se mettre en mouvement. Départ, donc. On va pouvoir abaisser le second pantographe. On va faire un test de roulage. Oui, il n'y a pas de frein à main de serré. Voilà, je ne dis ça, je ne dis rien. On va tester la veille automatique en marche. Elle fonctionne. Bon, comme d'habitude, je vais la couper parce que c'est quand même compliqué à utiliser. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il faut maintenir la touche espace enfoncée sur le matériel SimExpress et celui de la communauté. Donc, ce n'est pas très simple à utiliser, surtout sur des longs parcours. On va faire une petite vue extérieure. On va peut-être mettre un peu de traction. Voilà. Alors, je n'en ai pas parlé, mais du coup, vous en profitez que le train passe devant nous. On a donc une composition avec huit voitures, dont quatre de la région Bourgogne et quatre de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Enfin, trois de la région avec la livrée Auvergne-Rhône-Alpes et une avec la livrée Rhône-Alpes d'origine. Donc, les versions Auvergne-Rhône-Alpes ont été refaites par Max 1116. Et quant à la livrée Bourgogne et à la livrée d'origine, la dernière voiture qui est en livrée à Rhône-Alpes, ça provient du pack SimExpress Corail VTU-TER. Bien sûr, vous aurez les infos en description. Allez, on remonte en cabine. On va pouvoir... Alors, normalement, on va être limité à 90 ou à 80 pour les V160, je ne sais plus. Je crois que c'est 90 pour tous les trains, mais je me trompe peut-être. Parce que ce n'est pas repris, je crois, sur la fiche trace. Mais de toute façon, on va avoir une vitesse limitée à 140. Et je crois que nous avons franchi la pancarte R qui nous autorise à reprendre la vitesse. Donc, je crois que pour nous, c'est 140 cette fois-ci. On va vérifier la chute des vite faits. C'est bien ça. C'est... 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 Sous-titrage ST' 501 Alors on a une marche qui est assez détendue au niveau des horaires Donc je ne vais pas forcément maintenir la vitesse limite Je pense que je vais mettre autour de 235, 136 Et puis après on va se servir du profil de la ligne Parce qu'il n'y a pas une déclivité très importante Mais il y en a quelques-unes qui vont nous aider On va essayer en décembre de faire en sorte de ne pas avoir de coups de frein à donner Juste de maintenir la vitesse limite juste grâce au profil de la ligne Et on devra arriver à l'heure en gare de Saint-Amour On sera, pour le RP, on sera relevé évidemment Puisque pour l'instant on ne peut pas aller jusqu'à Dijon Même si on espère une prolongation de cette map Mais je pense que ce sera peut-être plus vers Amberieux Vers Amberieux, enfin je ne sais pas, je sais que Max avait prévu de le faire Mais du coup, Max 1116, le créateur de la ligne, voulait étendre cette ligne-là Mais je sais qu'apparemment il s'est relancé sur la modélisation de la Morienne On ne sait peut-être pas pour tout de suite l'extension de la Bresse Mais la Morienne, en vrai, ça peut être très intéressant Surtout avec les 10500 qui devraient arriver Alors peut-être pas la prochaine réalisation Mais on espère les voir d'ici la fin de l'année, ça serait cool Et du coup, ça nous fera une ligne vraiment sympathique Pour ces vécomotives-là et puis pour d'autres Donc voilà, affaire à suivre sur l'extension de cette ligne Même si entre-temps on devrait avoir une partie de la Morienne Qui devrait arriver Alors même si on l'a déjà, la Morienne en réalité Mais c'est malheureusement une map qui a un petit peu vieilli, hélas Mais je sais qu'il y avait une mise à jour qui était en cours pour la rafraîcher Et Max 1116 la modélise en partie Je crois que c'est Saint-Jean de Morienne ou Modane, il me semble C'est la partie qui veut modéliser A moins que ce soit sur un segment plus long, je ne sais plus Si vous avez des infos en commentaire Ou si Max, si jamais tu passes par là N'hésite pas à me donner quelques petites infos en plus Si c'est possible, évidemment Donc voilà, la traction est coupée On est autour de 136-135, c'est très bien On va rester comme ça Je vais essayer de faire attention à la signalisation Puisque nous avons deux zones à 120 Et dans la deuxième zone à 120 On aura une zone à 110 Si je ne dis pas de bêtises Donc on va faire attention à ça Sinon le KVB nous rappellera à l'ordre Mais bon, je crois que dans le live sur la BB15000 On a eu suffisamment de prise en charge KVB Donc on va essayer de ne pas en avoir Bon ben voilà, TIV carré, enfin ordinaire 120 Et on avait un TIV en forme de casque Donc du type C-130 qui lui s'adresse aux autorails Un poil trop freiné Mais j'aurais pu le faire au freinage électrique finalement Mais bon, de toute façon, il n'y a pas de problème pour l'horaire Donc 120 ici pour nous, pour l'enchaînement des courbes Et alors je vais essayer de regarder Parce qu'on va avoir une zone qui est annoncée 130 sur ma fiche train Mais en fait c'est 120 parce que c'est 130 pour les autorails Ouais, donc après cette zone, on reprend à 140 Et ensuite on aura à nouveau une réduction Avec une reprise à 130 si je me souviens bien Si je ne m'en souviens pas, comme je disais Le KVB nous le rappellera Voilà, la pancarte R, on va pouvoir reprendre donc à 140 km heure Au dégagement de la pancarte par le dernier véhicule de la rame Bien sûr, voilà, c'est bon Un petit coup de freinage électrique Histoire de ne pas dépasser, pas trop dépasser la vitesse limite 141, ce n'est pas trop grave Hop, je me remets en traction Normalement j'y suis 136 km heure, c'est très bien On va rester comme ça, en marche sur l'air Même si on perd un peu de vitesse, ce n'est pas très grave Hop, hop, hop Hop, hop, hop Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501